Pour réagir à cette sortie du premier ministre François Legault, je retrouve la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Donc, le premier ministre Legault a mis la table, finalement, pour sa rencontre avec le premier ministre Trudeau, vendredi à Montréal. Un des sujets à l'ordre du jour, c'est la protection du français. M. Legault déplore qu'il y a 28 entreprises à charte fédérale qui refusent toujours de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française, comme le prévoit la loi 96 du Québec. François Legault ne voit pas pourquoi une compagnie comme Air Canada, par exemple, n'aurait pas les mêmes exigences qu'une compagnie comme Bombardier. Qu'est-ce que vous répondez, justement, au premier ministre du Québec, François Legault, là-dessus? Mais, premièrement, qu'est-ce que je dirais? Je pense que l'objectif du gouvernement du Canada est semblable et le même que l'objectif du Québec. Nous voulons tout faire pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec. Nous reconnaissons que le français est en déclin. On a vu les données dans le recensement du mois d'août. Et puis, le gouvernement fédéral veut prendre ses responsabilités, veut faire sa juste part, pour s'assurer que les entreprises privées de compétences fédérales au Québec, puis à l'extérieur du Québec, dans les régions à forte présence francophone, qu'on va prendre nos responsabilités. Je dois aussi dire que le régime que nous avons construit avec le projet de loi C-13, on veut s'assurer que notre régime, puis le régime du Québec, on veut s'assurer qu'il n'y a pas un régime qui est plus facile que l'autre. Puis, c'est effectivement ça, qu'est-ce que nous avons fait dans le développement du projet de loi C-13. Oui. Bon, parce que, justement, il y a une semaine à la sortie du comité sur les langues officielles qui étudie C-13, vous avez dit que vous vous êtes ouverte à des amendements. Est-ce que vous pourriez trouver un compromis avec le Québec là-dessus? Mais encore une fois, le projet de loi C-13, comme vous l'avez bien dit, est présentement en étude au comité parlementaire. Et puis, ils font l'étude clause par clause à ce point-ci. Puis, vraiment, je vais prendre un instant pour remercier les membres du comité, puisque c'est quand même un projet de loi qui est très important. Puis, on espère avoir l'adoption dans les plus brefs délais. Ça veut dire qu'on laisse les parlementaires faire le travail, et puis on va voir finalement ce qu'ils vont nous proposer. Une autre demande qui revient souvent par rapport à C-13, notamment de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, mais aussi du Parti conservateur à Ottawa, c'est de faire du Conseil du Trésor l'unique agence responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. En ce moment, on sait que l'application de la loi s'est partagée avec Patrimoine Canada. Est-ce que vous êtes ouverte à ce changement-là? Je pense que ce qu'on doit faire, on doit vraiment prendre un petit recul. Le Conseil du Trésor, avec le projet de loi C-13, nous allons concrétiser son rôle. On veut s'assurer qu'il va jouer le rôle de surveillance, de vérification, etc. Mais on doit aussi comprendre que le Conseil du Trésor est ici à Ottawa, il n'est pas sur le terrain. C'est avec nous autres, on voit vraiment que les deux ministères ont un rôle clé à jouer. Et puis c'est sûr que Patrimoine Canada a des bureaux sur le terrain, partout d'un bout à l'autre du pays, puis connaissent absolument les intervenants. Un travail vraiment qui n'est pas bien placé au Conseil du Trésor. Moi, je vois vraiment qu'on peut utiliser les deux ministères pour vraiment faire un travail extraordinaire. Puis aussi, nous avons entendu parler de plusieurs intervenants, des experts dans le domaine. Un que je vais mentionner à M. Donald Savoie, qui est un expert en administration politique au Nouveau-Brunswick. Puis même lui l'a dit, qu'il voit vraiment qu'on doit avoir cette balance-là. Conseil du Trésor peut jouer son rôle, on va vraiment le bonifier. Mais aussi, Patrimoine Canada a un rôle qui est important, spécialement avec les intervenants de l'autre du pays. Donc, on comprend que vous n'êtes pas ouverte à ce changement-là. Mais encore une fois, on laisse le comité faire leur travail. Mais à ce point-ci, comme je dis, les recommandations, les opinions que le comité a entendues de différentes expériences, c'est effectivement ça. Je veux vous entendre sur les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Maintenant, on apprenait la semaine dernière que près de la moitié des enquêtes du commissariat aux langues officielles n'ont rien donné l'an dernier. Parce que des institutions fédérales n'ont pas jugé bon d'effectuer ces changements. Est-ce que C13, dans sa forme actuelle, va corriger cette situation? Absolument, puisque le commissaire aux langues officielles, à ce moment-ci, le seul outil de travail qu'il a à sa disposition, c'est finalement de faire des enquêtes. C'est la seule chose qu'il peut faire. En allant là-bas avec le projet de loi C13, nous allons vraiment bonifier et faire sûr que le commissaire va avoir plus d'outils pour faire son travail. Il pourra faire des choses comme la médiation, donner des ordonnances. Et puis aussi, il pourra continuer à même imposer des sanctions administratives pécuniaires avec certaines entreprises. Ça fait qu'encore une fois, le commissaire nous a dit, pour lui, pouvoir faire son travail, il a besoin de plus d'outils. C'est exactement ce que nous avons fait avec le projet de loi C13. Sur la baisse du français dans la fonction publique comme langue principale de travail maintenant, parce que l'utilisation du français, on l'a vu, est en baisse dans la fonction publique fédérale, mais l'anglais, pendant ce temps-là, progresse. En fait, selon TFO, certains ministères obtiennent des moins bons résultats pour le respect des langues officielles que Air Canada. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour renverser cette tendance? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Cette tendance-là est vraiment préoccupante pour moi comme ministre des langues officielles, puis comme acadienne qui habite au Nouveau-Brunswick. La ministre Fortier, qui est la présidente du Conseil du Trésor, a vraiment la responsabilité, elle aussi, à regarder qu'est-ce qui… tous les cours de francisation qui sont disponibles pour nos employés, ça fonctionne-tu, ça rend compte-tu des besoins? Et puis aussi, je pense qu'on doit faire la révision de toutes ces choses-là, puisqu'on veut s'assurer qu'on va avoir une fonction publique qui peut fonctionner dans les deux langues, puis aussi s'assurer que les employés francophones peuvent travailler en français, puis aussi, eux aussi, puissent se faire servir en français. Oui. Le temps file en terminant. Je veux vous entendre, madame la ministre, sur ce qui se passe en ce moment au Nouveau-Brunswick. Vous parliez, vous êtes originaire, donc, du Nouveau-Brunswick. On sait que les tensions sont vives entre la communauté acadienne et le premier ministre, Blaine Higgs. Il a nommé quelqu'un qui est contre le bilinguisme, finalement, au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Lundi, dans sa réponse à la révision de la loi sur les langues officielles, justement, M. Higgs a rejeté les recommandations principales, faites par les commissaires, notamment de créer un ministère des langues officielles dans la province. Comment vous réagissez à ce qui se passe actuellement au Nouveau-Brunswick? Je dois vous dire, je suis vraiment inquiète de la situation qui se passe dans ma province comme telle. Le Nouveau-Brunswick étant la seule province bilingue partout au pays, on devrait être vraiment l'exemple. Au cours de l'été, j'ai eu la chance de faire des consultations pancanadiennes pour notre prochain plan d'action, puis les gens souvent parlaient des avancements que la province du Nouveau-Brunswick a fait au cours des dernières décennies comme telles. Mais à ce moment-ci, c'est vraiment un moment qui est inquiétant. Comme vous l'avez bien dit, M. Higgs a nommé M. Austin sur un comité qui effectivement revise la loi sur les langues officielles. Vous l'avez bien dit, ça n'a jamais été un allié pour les langues officielles, tout à fait le contraire. Et puis cette semaine, M. Higgs a vraiment rejeté les 33 recommandations des deux commissaires, le commissaire Finn ainsi que McLaughlin. Puis la seule annonce qu'il a fait qui était du concret, c'était la création d'un nouveau secrétariat. Mais il n'y a aucun détail avec c'est quoi ce secrétariat. À ce moment-ci, ça sonne comme si c'était plutôt un nouveau nom pour un service qui existait déjà. Ça fait pour moi, comme acadienne du Nouveau-Brunswick, vraiment c'est préoccupant. Puis je dis à tous nos alliés, anglophones et francophones, on doit vraiment garder un oeil ouvert sur la situation qui se passe, puisqu'on ne peut pas perdre nos droits. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Mme Petitpas-Taylor, que les tensions augmentent entre francophones et anglophones dans la seule province qui finalement est officiellement bilingue au Canada? Moi, je voudrais rester avec ce message ici. Moi, il y a plusieurs anglophones vraiment qui ont communiqué avec nous, qui ne sont pas contents avec la situation qui se passe maintenant. On a beaucoup d'anglophones dans la province de Nouveau-Brunswick qui sont des alliés. Puis ils voient vraiment que le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment un atout, un atout économique, un atout culturel. Ça fait, j'espère réellement que le premier ministre Higgs et puis son cabinet vont vraiment faire la bonne décision, puis s'assurer qu'ils vont tout faire pour protéger et promouvoir notre langue, puisque le français est quand même en déclin partout au pays. Oui. Jeanette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles, merci beaucoup et joyeuses fêtes à vous. À vous aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada